Musique Implantée en amont de Paris, l'usine de production d'eau potable de Choisy-le-Roi, avec une capacité maximale de 600 000 m3 par jour, est une des plus importantes d'Europe. Elle dessert 59 communes et environ 1 850 000 habitants. En 2005, soucieux de la qualité des eaux produites, le CEDIF a pris la décision de compléter les filières des usines de Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne par une désinfection aux ultraviolets. Dans le même temps, pour répondre aux exigences réglementaires et améliorer sa protection de l'environnement, le CEDIF s'est engagé à traiter la totalité des effluents de l'usine de Choisy-le-Roi et à en reconstruire l'unité de traitement. Musique Aujourd'hui, 20 juin 2013, nous célébrons donc à la fois l'inauguration de l'unité de traitement aux ultraviolets et la pose de la première pierre de la future unité de traitement des effluents. Pour limiter l'impact foncier de ces nouveaux équipements, le CEDIF a souhaité concevoir ces deux unités sans agrandir la surface construite. Musique Au début des années 2000, suite à de graves accidents sanitaires survenus aux États-Unis, les autorités compétentes ont réduit le crédit accordé à l'ozone pour l'élimination des parasites du type Giardia et Cryptosporidium. Ces parasites étaient alors arrêtés de manière efficace par la seule étape de filtration sur sable. Or, le bon fonctionnement d'une filière est lié à l'effet multibarrière par lequel plusieurs étapes du procédé concourtent à l'élimination d'une même substance. Les études menées par le CEDIF dans ses centres d'essai et confirmées par les meilleurs spécialistes ont validé la pertinence des rayons UV pour renforcer l'élimination de tous les parasites. Musique Lors de la consultation lancée en 2008, le CEDIF a retenu le groupement OTV, Actemium et Tem avec les réacteurs de la société canadienne Trojan UV. D'un montant total de 9,5 millions d'euros hors taxe, la création de l'unité de Choisy-le-Roi ainsi que celle de Neuilly-sur-Marne vient compléter la filière du traitement de l'eau. Musique Les réacteurs installés ont été agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire. Ils sont équipés chacun de 4 lampes UV, moyenne pression, répondant aux caractéristiques exigées par le CEDIF. Musique Malgré le peu d'espace disponible, les réacteurs UV ont pu être installés directement à la sortie des filtres à charbon par une optimisation des circuits hydrauliques. Musique Démarrés en septembre 2009, les travaux ont été réceptionnés en février 2013 à Choisy-le-Roi et à Neuilly-sur-Marne. Avec une capacité de 600 000 m3 par jour, ces deux unités de traitement aux ultraviolets sont les plus importantes unités de ce type en Europe et figurent parmi les toutes premières du monde. Fin 2012, le CEDIF a démarré la construction d'une nouvelle unité de traitement des effluents de l'usine. Cette nouvelle unité permettra d'améliorer la qualité des rejets dans la Seine. Elle sera capable de traiter les purges de décanteurs, mais aussi les eaux de lavage des filtres, jusqu'alors rejetées sans traitement. Pour faciliter l'insertion des nouveaux bâtiments, le CEDIF a décidé d'implanter les nouveaux ouvrages à la place d'un décanteur existant. Cet équipement et son aménagement paysager, d'un coût total de 19,3 millions d'euros hors taxes, amélioreront sensiblement les performances environnementales de l'usine dans son ensemble et favoriseront la biodiversité. Débutée en septembre 2012, la démolition du décanteur B, qui datait des années 60, a été confiée à la société ATD. La filière technique comprend 4 décanteurs lamellaires, une unité de conditionnement des bouts, deux filtres presse et un parc de stockage des terres. Toutes ces techniques permettent de réduire sensiblement l'utilisation de produits chimiques et de limiter l'énergie consommée. Comme pour les autres usines du CEDIF et comme pour la filière de traitement des effluents actuelles, les terres cholées et déshydratées produites par la nouvelle filière seront valorisées en agriculture et feront à terme l'objet d'une certification de traçabilité de type calicère. Conçue par les ateliers d'architecture Monique Labbé, la façade du nouveau bâtiment s'intègre harmonieusement au site en retrait de la voirie. De plus, un parking vert et des aménagements paysagers favorisent la biodiversité. En mai 2013, les entreprises ont démarré le chantier de construction qui se terminera en janvier 2015. L'aménagement extérieur du site pourra alors se poursuivre après démolition des ouvrages existants. L'ensemble constituera une belle référence pour le CEDIF et une nouvelle démonstration de son souci permanent de mettre en valeur toutes les composantes de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada